Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de National Glory News. Aujourd'hui je vais vous apprendre un tuto tout simple, comment lancer un missile avec le mode ICBM. Pour ceux qui ne savent pas, ICBM est un mode qui sert à lancer des missiles ou des bombes qui ont le même effet pour attaquer ses ennemis. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui pour les débutants comment lancer un missile. Alors c'est tout simple, il vous faudra déjà ces items, donc je vais vous les montrer. Du coup il vous faut un launcher plateforme T1, qui bien sûr s'achète dans les admin shops des serveurs National Glory. Vous aurez aussi besoin d'un panel, donc le launcher contrôle panel de tier 1 minimum. Vous aurez aussi besoin d'un bloc infinite energy qui s'achète aussi dans les admin shops, pareil pour le launcher contrôle panel tier 1. Et d'un levier que vous craftez, c'est tout simple, voilà, un pierre, un bâton, on s'en fout, c'est tranquille. Après ça, ça on n'est pas obligé de l'avoir, on peut l'avoir mais on n'est pas obligé. Alors ça c'est tout simplement la base pour lancer un missile, il vous faut au moins ces 4 items là. Voilà, avec ces 4 items là vous pouvez lancer un missile. Après pour lancer un missile plus précisément, vous pouvez prendre un launcher support frame tier 1, au lieu si vous ne le mettez pas, le missile va aller à des coordonnées proches mais pas très précises. Bien sûr pour lancer un missile, vous allez avoir besoin d'un missile, forcément, donc moi j'ai pris un petit missile attractif, c'est tout simple à faire. Et du coup, le missile il se pose tout simplement sur l'espèce de bloc avec les deux traits qui montent, entre guillemets. Vous posez votre missile, voilà, donc vous voyez qu'il est très joli je trouve. Vous faites clic droit sur votre panel et là vous devriez mettre les coordonnées. Donc moi, pour tester, je vais vous montrer avec le panel de tier 1, les coordonnées de ce bloc de renforcer de concret, donc qui résiste normalement au missile. Du coup, vous mettez les coordonnées, 4838, voilà. Et du coup là normalement, ça va être ready to launch. Donc bien sûr, il faudra bien placer l'infinite énergie bloc en dessous du contrôle panel, sinon l'énergie ne pourra pas, s'il n'y a pas d'énergie, tout simplement, ça ne pourra pas marcher. Du coup, une fois que vous avez lancé, enfin une fois que vous avez mis les coordonnées et qu'en bas c'est marqué statut prêt à lancer, ah bah tout simplement vous pourrez appuyer sur le levier, donc moi c'est ce que je vais faire tout de suite. Mais ce que je vais vous montrer par la suite, c'est que tout simplement, là c'est des, entre guillemets, une plateforme de tier 1. Et du coup le tier 1, ça ne va pas être très précis, même avec le support frame. Du coup, ça va aller à des coordonnées, peut-être 2 à 3 blocs à côté, mais ça ne va pas aller sur le bloc automatiquement, ou alors sinon il faudra un petit peu de chance. Du coup, on va lancer le missile tout de suite. S'il se lance, hop, voilà, pardon j'ai eu un petit coup de freeze. Du coup là, le missile s'est lancé et vous voyez que là, il n'a pas été très précis. Donc comme c'est un launcher de tier 1, ça n'a pas été très précis, enfin ça n'a même pas été du tout précis en fait. Le bloc était ici et ça a lancé le missile totalement à côté. Du coup, vous voyez, je pense que le launcher de tier 1 n'est pas très utile. Du coup, on va utiliser le launcher de tier 2 qui là va être un peu plus précis. Bien sûr, les coordonnées, je vais devoir aussi les mettre, mais c'est pareil qu'avant sur ce panel là. 4.838 Alors, le detonation height et le lock height, je vous y montrerai dans une prochaine vidéo. C'est un peu plus compliqué si vous voulez lancer des missiles. C'est entre guillemets pour les pros. Nous, enfin, je vous expliquerai bien sûr dans la prochaine vidéo. Nous, pour les débutants, entre guillemets, on a juste besoin des coordonnées X et Z. Le Y, on s'en fout. Du coup, une fois que j'ai mis les coordonnées, bien sûr, c'est pareil que pour le launcher de tier 1. Vous mettez l'infinité énergie bloc en dessous du panel. Après, vous mettez bien sûr le launcher ici, le missile au milieu, le launcher frame. Et à la fin, bien sûr, le levier. Et du coup, normalement, celui-là, ça va être un petit peu plus précis. Du coup, si je lance le missile, voilà, le missile est parti. J'éteins le levier. Le missile là, hop. Vous voyez là, le missile est quand même déjà plus proche. Je veux dire qu'avant, le missile était ici par rapport au bloc qui était là. Maintenant, il est déjà un peu plus à côté. Maintenant, si vous utilisez un launcher de tier 3, ça va être bien plus précis, quasiment aussi précis. De toute façon, ça va aller sur le bloc. Du coup, vous avez juste à mettre votre missile. Moi, maintenant, je m'en souviens, c'est 4838. Voilà, donc ready to launch. Après, on n'a plus qu'à mettre, à appuyer sur le levier. Ça lance le missile. Hop, voilà, on attend. Et là, normalement, ça va se lancer sur le bloc de concrète qui est ici. Vous voyez, le missile... Ah non, le missile est arrivé à côté. Ok. Bon, c'est pas bien grave. C'est juste pour vous montrer que, par exemple, le launcher de tier 1 n'est pas très très précis. Après, bien sûr, si on teste avec un missile de tier 2, ça fera plus de dégâts. Et du coup, ça pourra potentiellement toucher la cible. Par exemple, si je prends un missile... Je vais pas prendre un missile trop gros parce que... Voilà. Par exemple, si je prends un missile branching, donc il y a un missile de tier 2. Je sens que ça va un peu ravager la map, mais c'est pas grave. Si j'y mets, du coup, sur le panel de tier 3, ça va lancer bien plus précis, normalement. Vous voyez que le missile est lancé. Hop. Et donc là, ça arrive, voilà. Donc, juste à côté du bloc de renforcette concrète, donc là, c'était très précis. Donc, c'est bon, j'ai rebouché au-dessus. Et c'est comme ça que vous pouvez voir, plus on a un missile de haut tiers et plus on a un launcher de haut tiers, plus ça va être précis. Donc, par exemple, si on prend un missile antimatière ou un missile Red Matter, donc qui sont tous les deux 2 tiers 4, le maximum, sur un launcher de tier 3, ça va bien sûr aller bien précisément sur le bloc où on a demandé. Alors, il y a une autre information qu'il faut bien prendre en compte, c'est que pour le launcher de tier 1, vous pouvez lancer des blocs, enfin, vous pouvez lancer des missiles jusqu'à 200 blocs en rayon. En gros, à partir de ce bloc-là, à partir de là où vous mettez le missile, vous avez un rayon de 200 blocs pour lancer un missile, donc c'est déjà quand même pas mal. Pour le launcher de tier 2, vous avez 400 blocs. Donc, 400 blocs, c'est vraiment bien, donc vous pouvez lancer un missile très loin. Et enfin, pour le tier 3, ce n'est pas 1000 blocs, je pense que vous voulez deviner 1000, mais c'est 600 blocs. Donc voilà, si vous voulez lancer un missile à vos ennemis, mais pas vous faire repérer en étant trop près, vous prenez un launcher de tier 3, comme ça vous vous mettez à 500-600 blocs, comme ça vous n'allez pas vous faire repérer, vous pouvez balancer le missile tranquillement. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. D'abord, vous allez au spawn de votre serveur, donc moi, en revanche, c'est le serveur Grey. Après, vous cherchez l'adminshop sur votre spawn, donc pour le serveur Grey, voilà, il est juste ici. Après, vous aurez besoin d'acheter le panel, donc on n'y voit pas très très bien, mais le panel, donc pour mettre les coordonnées. Là, le launcher pour mettre le missile, le support frame pour mieux lancer, et enfin, l'infinite energy block pour, bien sûr, pour donner de l'énergie. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bien sûr, on recrute tout le monde, tous les liens sont dans la description. Allez, salut !